Voici la Vierge sage, elle est au nombre de jeunes filles prévoyantes. Sa lampe allumée, elle est sortie à la rencontre du Christ. En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui au Canada, nous célébrons cette belle fête de la bienheureuse Marie-Rose du Rocher. Elle est fondatrice de la Congrégation des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie. Ces Sœurs-là ont une vocation spéciale, un charisme spécial, c'est de s'occuper de jeunes filles, la formation intellectuelle sociale de jeunes filles pour les lancer. Et on sait que dans le monde d'aujourd'hui encore, on a besoin de ce charisme. On a besoin des personnes qui s'adonnent davantage aux jeunes filles pour leur bien-être. Alors au début de cette sévation du charisme, tout en rendant grâce au Seigneur pour les grâces et bénédictions que nous avons reçues à travers cette bienheureuse du Rocher, alors nous allons demander que le Seigneur vienne aussi nous propulser pour que nous suivions son exemple. Commençons par nous tourner d'abord vers sa miséricorde. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as allumé au cœur de la bienheureuse Marie-Rose du Rocher la flamme d'une ardente charité et un grand désir de collaborer, comme éducatrice à la mission de l'Église. Accorde-nous cette même charité, afin qu'en répondant aux besoins du monde d'aujourd'hui, nous puissions conduire nos frères et nos sœurs au bonheur de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'humilité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père, qui a engendré, aime aussi le Fils, qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu. Gardez ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prix d'herbeur fraîche, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre, il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Alléluia, Alléluia, ta croix Seigneur est l'arbre de vie. Celui qui demeure en toi porte du fruit à la gloire du Père. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Espère. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Glorie à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. » Mais vous, déjà vous voici purifié grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous, le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment, j'étais dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. acclamons la parole de Dieu. A toi, Seigneur. Les deux lectures d'aujourd'hui nous parviennent du même auteur, Saint Jean l'apôtre. Alors, en cette fête de la bienheureuse Marie-Rose du Rocher, on nous propose ces deux textes-là pour justement réfléchir et méditer sur notre propre charité parce que la bienheureuse Marie-Rose s'est distinguée dans la charité. Déjà, à un certain âge jeune, en fait, elle se sentait attirée par les pauvres pour venir en aide les personnes âgées, les malades. Et déjà, au précipitaire où elle vivait, n'est-ce pas, de bel oeil, eh bien, elle a essayé déjà de commencer à venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin. Alors, il me semble que ce souci-là des personnes qui sont dans le besoin est au cœur du christianisme. Depuis le début, d'abord avec notre Seigneur Jésus lui-même, il était attentif, très sensible aux personnes qui étaient écartées, oubliées, des personnes qui vivaient dans la pauvreté, des personnes qui étaient rejetées. Alors, le Seigneur Jésus était avec eux. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, on dit, voilà, le Seigneur Jésus, par exemple, quand il a appelé Matthieu et qu'il est parti manger à sa table, eh bien, il était entouré de tous les amis des martyrs et de tous les amis des pécheurs. Ça dit que les pécheurs, ceux qui étaient refusés, qui étaient mis à l'écart, se sentaient à l'aise avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'il me semble qu'il leur faisait de la place dans son cœur. Il les accueillait. Alors, il me semble que dans notre vie, les personnes dans le besoin, ce que nous appelons couramment les pauvres, aujourd'hui, on peut dire les sans-abri, les personnes qui souffrent de maladies mentales et qui sont laissées à elles-mêmes ces personnes dont on ne s'occupe pas beaucoup. Peut-être que Marie-Rose, aujourd'hui, veut nous interpeller pour que nous faisions davantage attention à ce genre de personnes-là. Voyez-vous, dans la première lecture, Saint Jean nous recommande de nous rappeler des paroles du Seigneur de ses commandements. parce que si nous voulons montrer vraiment que nous sommes des disciples de Jésus, si nous voulons vraiment démontrer que nous l'aimons, alors cela s'exprime dans la pratique, dans la mise dans l'application des commandements qu'on ne considère pas comme un fardeau. Même si on les appelle des commandements, ce ne sont pas des commandes comme si on venait nous mettre du poids sur nos épaules. En fait, les commandements que Dieu nous propose, ce sont des moyens justement pour mettre en application notre amour, pour nourrir notre amour, notre sens de service. Ainsi donc, avec notre foi, nous devenons, comme dit Saint Jean, vainqueurs du monde parce que nous croyons en Jésus-Christ et avec lui, bien, nous luttons contre le mal, contre la pauvreté, contre les injustices et parce que Jésus est enfant de Dieu, eh bien, la victoire est assurée. C'est la victoire en fait du ressuscité qui sort vainqueur de la mort, qui sort vainqueur du mal, qui sort vainqueur de la haine et qui porte avec lui l'étendard de l'amour. Il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes invités à revenir au cœur même de notre foi, cette foi qui ne peut se vivre et qui ne peut se présenter qu'à partir de l'amour, dans le contexte de l'amour. Regardez, c'est la même logique en fait dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur qui nous parle d'une image bien connue à son époque et voilà, le sarment, la vigne. Dans le pays d'Israël, il y avait des vignerons, il y avait de la vigne partout, on connaissait bien le vin. Alors, le Seigneur nous dit, regardez, le sarment et la vigne, quand le sarment est détaché du tronc, détaché de la vigne, il ne peut pas produire parce qu'il n'y a pas de sève, il n'y a pas de nourriture. Alors, il fait cette comparaison-là, c'est la même chose que Jésus-Christ et nous ses disciples. Si nous nous détachons de lui, nous ne pouvons pas produire de fruits, dit-il. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Mais cela vient nous chercher. Que de fois, dans notre pastoral, que de fois, même dans notre souci de porter témoignage, nous pensons faire des choses avec nos propres forces, avec nos propres manières de voir avec notre propre sagesse et nous fermons parfois même la porte à Jésus lui-même, à Dieu. Nous voulons nous en sortir, nous sommes sûrs de nous-mêmes, nous allons réussir tel plan, tel projet sans même compter sur Dieu lui-même. Eh bien, rien ne peut se faire à la manière de Dieu sans le concours de Jésus lui-même. Quand on est coupé de lui, on ne reçoit pas la force de l'esprit, on ne reçoit pas la sève, l'amour, la sève de la vérité, n'est-ce pas, qui jaillit de Jésus. En fait, il me semble que le message est clair, apprenons à demeurer en Jésus, demeurer en lui, demeurer en moi comme moi je demeure en vous. Le Seigneur demeure en nous par sa parole, par l'Eucharistie que nous recevons continuellement. Et aujourd'hui, il nous demande de faire un effort, de nous lancer nous-mêmes, de sortir de nous-mêmes pour nous, pour demeurer en lui, rester accroché, comme on dit, rester accroché à lui parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors, c'est lui qui est source de l'esprit, c'est lui qui est source de sagesse, qui est source de la vraie vie. Et Marie-Rose, nous montre cet exemple-là, bienheureuse Marie-Rose, et on dit que non seulement elle aidait les pauvres, les personnes âgées, les malades, mais aussi elle cultivait, n'est-ce pas, l'esprit de prière. C'est une personne de prière. On ne peut pas, n'est-ce pas, donner le goût de vivre aux personnes dans le besoin sans que soi-même, on ne puise cette vie-là, cet amour-là chez Jésus. Alors, vous et moi, nous sommes invités à entrer dans le même élan. Revenons vers Jésus, revenons vers l'Évangile, revenons vers le cœur de notre vie pour justement être le véhicule de ce même amour, de cette même vie, de cette même sagesse autour de nous. Que l'Eucharistie d'aujourd'hui, alors que nous célèbons la bienheureuse Marie-Rose du Rocher, eh bien, que l'Eucharistie d'aujourd'hui vient nous rapprocher davantage de son amour, de son esprit, et que, en célèbant cette Eucharistie, que les personnes qui continuent son charisme aujourd'hui soient réconfortées et nourries par le Seigneur pour continuer à faire du bien autour d'elles, autour, dans le monde, avec le besoin, n'est-ce pas, des jeunes filles. Amen. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Dieu béni soit Dieu maintenant et toujours. comme cet eau s'émêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Méni soit Dieu maintenant et toujours. Méni soit Dieu maintenant et toujours. Méni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, nous salue tout le monde. Nous proclamons tes merveilles accomplies en la bienheureuse Vierge Marie-Rose du Rocher, Seigneur, Dieu de majesté. Et nous te supplions humblement, toi qui appréciez les mérites de sa vie, accepte l'hommage de notre service. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très Saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toute chose. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, mais de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Osana, au plus haut des cieux, bénisse-toi celui qui vient ton nom du Seigneur. Osana, au plus haut des cieux. Toi qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. acclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. et nous te rendons grâce car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandu à travers le monde, Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sûr-nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton fils Jésus, le Christ. Parle-lui, avec lui, et en lui, à toi, Dieu le Père tout puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute tonneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartienne le règne la plus la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus, qui est ce que tu commis à ton corps et à ton sang, n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté soutient notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'amour du Père. Il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement le temps, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. et de prière dans nos cœurs. Merci. Voici l'époux qui vient sorcerer à la rencontre du Christ, le Seigneur. Prions encore le Seigneur. En participant au don que tu nous as fait, Seigneur, notre Dieu, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore qu'à l'exemple de la bienheureuse Marie-Rose du Rocher, portant dans notre corps la mort de Jésus, nous cherchions à nous attacher à toi seul par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501